Alright! Aujourd'hui, on déreveille les lignes, on va regarder exactement ce qu'est-ce quoi le plan alimentaire du défi ensemble pour la prise de masse pour les 4 premières semaines donc vous allez me suivre repas en repas pour voir exactement qu'est-ce que je mange en ce moment. C'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça? Oh oui oui oui! Oh oui oui oui! Oh oui oh oui! Oh oui 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 oui! Oh oui 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 oui! Une des nombreuses choses chiantes de faire des compétitions c'est le fait que j'ai déjà dû me raser à grandeur de m'épiler à grandeur pour pouvoir faire la compétition donc vous savez comment ça fonctionne quand on fait ça mais ça repousse noir, foncé, rugueux, blanc, pis c'est pas beau donc genre de Chewbacca donc je suis obligé de l'enlever quand même un peu plus souvent avec ça aussi donc on s'en va dans la douche après ça on s'en déjeuner les premiers repas de la journée Boom! Re-bienvenue donc en ce moment on prépare le déjeuner tranquillement à Paris donc le matin c'est assez simple donc ce qu'on fait dans le fond c'est qu'on va mélanger 3 différents oeufs à l'intérieur je te disais, on va mélanger 3 oeufs avec 4 blancs d'oeufs on va mettre 3 quarts de grou là-dedans pis on va se faire une petite crêpe avec ça donc ça va être super simple donc c'est ce que ça donne comme ça ici donc pendant que ça va cuire on a une petite crotte ici on a une petite crotte ici on a une petite crotte ici qu'est-ce que tu fais? hein? je vais pas avoir plus mon chien qu'autre chose dans toute la ciseau complète donc maintenant on va passer au supplément que je prends le matin donc on a des greens on a du CLA on a des petites tablettes ici pour le support de la thyroïde dans le fond c'est de l'iode on a le Rad 140 pour booster ma testostérone un petit peu plus la caféine pour réveiller mes petites fesses on a le Mimic qui est comme un peu le alpha-lipoïque acide que je parlais pour mieux absorber les carbs on a les enzymes digestives toujours pour mieux absorber tous les aliments que je mange on a les oméga 3 liquides que j'aime beaucoup plus pour l'absorption et on a des probiotiques pour renforcer la flore intestinale donc mon déjeuner ressemble un petit peu à ça le matin beaucoup de suppléments mais comme je disais dans mon cas j'ai la facilité d'avoir un commanditaire pour pouvoir me les procurer comme je dis toujours ceux que je préfère j'ai oublié glutamine aussi mais j'en ai également à l'intérieur donc c'est ce qui ressemble à mon petit tag de suppléments et voilà le travail ça a l'air débile donc on a rajouté du petit bain d'arachis avec du sirop pour le goût par dessus donc c'est quand même un super déjeuner honnêtement c'est le point à manger de ce temps-ci ce que je mange je vais mettre les verres incritives juste ici en bas vous allez pas voir au complet les repas que je mange aujourd'hui les verres incritives au complet donc super intéressant comme déjeuner là de ce temps-ci j'ai lâché le café un petit peu parce que j'abusais un petit peu j'en prenais trop autant pour mes dents aussi en même temps je voulais faire attention donc après j'ai acheté des pibles de caféine comme j'ai dit si je peux vous donner un petit truc c'est mon chum LP Walford qui m'a donné ça je sais pas s'il va voir ça mais en tout cas quand vous prenez des pibles de caféine vous pouvez en prendre juste une vous la croquez donc ça va être dégueulasse dans la bouche mais vous la croquez vous la rendez en poudre et vous rendez la poudre en dessous de votre langue où est-ce que les récepteurs y sont vous prenez une gorgée d'eau ensuite je vous dis ça réveille sur un méchant temps puis ça vous en prend moins que si vous preniez plein de café ou whatever donc c'est super effectif moi ça me... ça me part le matin bien comme du monde aussi donc mon boy Omar hey tu mongoles Omar c'est encore arrivé là faut que je te demande faut que je te demande avant tout le monde parce que là dans cette heure qu'on vlog tous les jours y'a beaucoup de gens qui peuvent te voir Omar Omar est-tu célibataire ? c'est encore arrivé Kim, Kim il était encore célibataire Omar il était encore célibataire alright donc pour ceux qui ont pas vu le dernier film ou qui ont pas vu quand on parlait avec Omar Omar c'est lui qui fait nos superbes vidéos donc quand vous voyez des moments qu'on est au gym qu'on fait les vidéos drôles sur la page Facebook ou whatever c'est Omar qui s'occupe de tout ça c'est un malade au niveau de la caméra si y'en a qui veulent des vidéos de Mongols pour leur gym ou même après les compétitions vous aide vraiment à aller voir sur la page c'est vraiment du super travail alright donc il est 10h20 repas numéro 2 on the go donc c'est probablement le repas le plus facile de la journée c'est vraiment quand je travaille dans ce moment là c'est vraiment super 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 quick donc une tasse de griots très très simple avec ça c'est vraiment un repas juste eau en carbs et en potéine donc aucun gras en ce moment j'utilise la weed DSL moccachino c'est vraiment divin alright donc ça va être un scoop et demi là-dedans donc ça va être un scoop et demi là-dedans on va brasser ça de 1h alright repas numéro 3 il est 1h42 donc là je suis complètement en retard je suis pressé un petit peu donc on va couper ça quick mais ce que je mange habituellement c'est soit poulerie pre-workout mais là on va y aller vers une solution plus rapide que j'aime beaucoup à l'envers les petites gauves sans gluten j'en mange 4 de ce côté-là donc il y a quand même des super variables c'est quand même super intéressant je ne sais pas si je suis capable de voir quand même des super variables vraiment intéressantes donc pour ça c'est cool ça me donne une bonne variété au sein de temps donc 4 gauves sans gluten avec un petit peu de poulet je m'en vais faire un tournage avec Marie-Alex Leliev qui est une de mes bonnes amies qui va venir aujourd'hui c'est elle qui m'entraîne donc c'est elle qui va me faire le workout pendant le workout qu'est-ce que je fais c'est que je bois des carbs donc je prends des carbs liquides je prends en ce moment ceux de DSL qui sont cachés juste là donc le carb motion me donne environ un 50 g de carbs intra pis avec ça je vais prendre 2 scoops de BCA aussi donc ça c'est mes carbs différents donc je continue à loader les carbs cependant aussi et on a un post-workout qui va être dans le fond 2 scoops de whey avec un autre scoop de carbs donc on a quand même un 150 g de carbs avec le avant, le pendant, le après avec les protéines avec ça au sein de temps donc comme vous avez remarqué pas beaucoup de fat en ce moment j'ai fait un 45 g dans ma journée au complet vraiment dans tout 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 on load les carbs à mort à cette protéine let's go gym viens ta maison bébé viens ta maison gâterie ça elle adore ça complètement gâterie ok maison maison donc ça c'est ces petites gâteries qu'on fait de temps à chaque fois j'essaye de les apprendre à faire comme le espèce de concept de ben maison maison gâterie gâterie maison moi c'est qu'elle comprenne que comme gâterie gâterie maison maison gâterie maison mon amour non maison maison ici ok c'est heartbroken à chaque fois j'aime pas ça hein mon amour à tantôt je t'aime à chaque fois je trouve ça un petit peu difficile de la laisser toute seule à la maison mais il faut qu'elle s'habitue donc là on s'en va s'entrainer puis après ça la soirée ce que je vais vous montrer vous allez complètement capoter je vais en faire du copping je sais pas si vous savez quoi du copping il y a Michael Phelps qui faisait ça une couple d'années qui a envoyé les gros ronds rouges sur son corps donc je m'en vais faire un petit test de tout ça à Montréal donc vous allez pouvoir suivre ça de A à Z en même temps donc let's go all right all right donc il fait super pas beau aujourd'hui mais j'ai décidé de mettre mes lunettes de soleil quand même pour aller voir aujourd'hui petit update qui est à 10h15 en ce moment j'ai la chance encore une fois d'être au gym Extreme Evolution aujourd'hui mais dans le fond ce qu'on va faire c'est qu'on va aller s'entrainer avec Marie-Alex Leliev aujourd'hui je sais pas si vous la connaissez c'est une fille de Québec qui est descendue jusqu'ici pour faire un workout avec nous autres aujourd'hui donc on est s'entrainer avec elle avec son chum également on va faire un tournage là-dessus donc let's go ici Marie-Mélissi dis bonjour là salut donc on est avec Marie-Alex de Québec un petit 3h elle est descendue donc aujourd'hui on va faire 3 différentes vidéos comme on l'a dit on va faire le workout comme on l'a expliqué que c'est elle dans le fond qui va qu'est-ce qu'on va faire finalement ? on va faire des jambes un workout complet qu'on va voir dans le fond sur Youtube on va faire une partie plus vlog avec ma caméra qu'on va pouvoir parler un petit peu plus on va avoir le workout complet aussi que vous n'avez pas regardé sur Youtube puis on va faire un petit teaser plus cool pour Facebook on va avoir 3 différentes vidéos pour voir quelle qui m'a démoli les jambes let's go alright donc de retour du gym j'ai pris mon chèque post-workout c'est boire hein j'ai pris mon chèque post-workout donc les carbs et les protéines que j'ai pris directement après entraînement donc je vais arrêter à l'épicerie je vais vous demander rapidement qu'est-ce que j'ai fait puis là je vais vous montrer après c'est un paquet du linge que j'ai commandé de Chine sur Aliexpress ça fait environ 60 jours que je l'attends donc vous allez être en avant première avec moi pour voir de quoi ça a l'air j'ai dans mon sac d'épicerie qu'est-ce que Samy mange donc on a du riz on a ensuite du poulet de paresseux on va se mettre ça comme ça ici vous allez pouvoir le voir même temps que moi donc du poulet de paresseux j'ai malheureusement pas fait ma commande de fitmenu cette semaine j'ai oublié en passant à ça, si jamais vous voulez faire vos commandes de fitmenu viandes préparées, repas préparées, dessert, peu importe je vais mettre la code promo juste ici en bas pour pouvoir communiquer directement sur le site de fitmenu vous allez pouvoir sauver 10$ quand vous l'achetez le même temps allez faire un tour sur fitmenu pour vos repas on a des frites de patates douces que j'adore manger aussi encore des gosses sans gluten vous le savez comme je vous ai dit mes sources de carbs j'aime beaucoup les varier honnêtement c'est le fun de manger du riz mais honnêtement je suis plus capable avec les compétences je les mets assez souvent donc de varier tu sais du riz des gauves des fois des céréales sans gluten des fois du riz d'une autre sorte varier c'est ça la clé vraiment pour réussir un plan alimentaire c'est de varier faites-vous du fun dans ce que vous mangez poulet, bain, poisson, varier ce que vous mangez on va parler d'une autre sauce de carbs parce que j'adore pain de quinoa quinoa beaucoup meilleur que le blé en passant j'ai du riz de paresseux j'avais pas besoin de faire cuire du riz aujourd'hui j'ai très très plein en ce moment j'ai du riz ici à saveur de poulet rôti je suis pas en cote pour l'instant on peut y aller quand même avec les enfants avec du sel un petit peu on s'en fout et on a avec ça également des oeufs donc c'est quand même ce que j'ai en ce moment donc vous voyez pour le plan alimentaire un maximum de carbs mais comme je l'ai dit dans le cas là la variété ça filme donc on est à Montréal chez Emilie Beauchamp on va recevoir, c'est Louis Dunn qui va consister d'aller faire ça, il a trouvé ça super donc là on va essayer, c'est le copping c'est ça? donc copping therapy je sais pas si vous avez vu ça il y avait Michael Phelps il y avait ça depuis une couple d'années mais on l'a vu dans le fond aux olympiques les grosses potes rouges qu'il y avait sur lui donc c'est ce qu'on essaie de faire c'est un petit peu comme d'avant je faisais au niveau du gua sha pour briser un petit peu les adhérences musculaires faire de la place pour du muscle en même temps aussi fait qu'on va essayer ça aujourd'hui c'est sûr que je négais beaucoup au niveau des autres c'est un petit gars qui s'entraîné c'est un petit gars c'est que c'est fu**ing tu le fais si tu veux expliquer un petit gars c'est quoi la technique tout le monde ne comprend pas vraiment c'est quoi au niveau de tu sais de l'air J'enlève l'air dans les coques, pour que ça crée une suction. Ça va soulever la peau, les tissus, le fascia, les muscles. Ça va amener de la circulation, ce qui est moins habitué d'en avoir. Ça va vraiment, tout ce qui est circulation sanguine, lymphatique. Le lymphatique qu'on ne peut pas aller chercher en masseur ou dans n'importe quoi qu'on fait une pression. Ça va aller chercher. Ça va libérer tous les tissus par en dedans. C'est vraiment un yoga. Un yoga de l'intérieur? Là, je ne mets pas. C'est juste bizarre comme suction un peu. J'en mets pas beaucoup là. Ok. Parce que je ne veux pas que ce soit comme tout ramassé dans le même coin. Ok. Puis une fois qu'ils sont tous installés, puis tu me dis qu'est-ce que j'en mets plus. Ok. C'est vraiment un cadeau. Hum hum. Ça va ? Ouais. 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 Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. C'est un rouge genre sang. Ça c'est de la grosse congestion de toxines. Ça c'est plus d'un manque de circulation, de lymphatique. j'ai dit que tu connais bien t'es fortune tu filmes là ? ok il y a juste la décri donc là c'est l'heure du chest après avoir fait le dos au complet elle est super épais ouais c'est ça qu'Eldé a dit ouais c'est ça qu'Eldé a dit c'est ça qu'Eldé a dit il y a juste mon poignet qui est tranquille là ah ouais relax relax c'est quoi ça ? tu défends à peu près les mêmes faces ? hey des fois je suis rendu en grenouille je suis rendu en embryon sur le côté genre dans le coin de la table je connais aïe 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 ça n'a pas de sens et ça sent à ça ? ouais je commence un peu plus relax donne moi ta taille c'est à moi ta taille c'est un massage c'est un massage oh ah merde hey ça y est quoi ? celui-là là c'est vraiment genre il est genre épais tu peux vraiment voir tu vois le 3D genre de côté là bon on s'en s'est sous-lés donc verdict honnêtement c'est pas si pique que ça la douleur ça se prend quand même bien honnêtement mais euh ça te règle là je viens de me lever je me sens brûlé c'est vraiment cool c'est spécial en tant que technique le doto j'imagine que je vais être ouais ouais ahahahah ben guys on peut la retrouver sur Facebook oui sur Facebook Emilie Beauchamp Emilie Beauchamp ça m'est en train d'essayer guys c'est super je vais vous donner des nouvelles dans quelques jours voir aussi comment ça a été au déjà même temps voir c'est quoi que ça a changé de nouveau mes contractions générales aussi mais en ce moment je me sens complètement brûlé honnêtement ma relaxe m'a complètement démolé c'est la première fois on dirait que je sens mes fesses davantage il faut que j'étendre les marches ahahah ahah 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 all right la première fois que je sens on dirait mes muscles des fesses plus qu'absolument n'importe c'est vrai on dirait que j'ai pas mal aux couettes j'ai pas mal aux ischios janvier j'ai pas mal nulle part à part mes fesses je suis vraiment comme une crampe au niveau de mes fesses en sommet donc bravo Marie c'était super cramworkout donc dernier petit repas habituellement parce que là je vais te dire qu'est-ce que j'aurais mangé avec mon plan habituellement habituellement j'aurais mangé de la viande puis du riz ça me tente pas en ce moment ça me tente pas en ce moment je suis fatigué il commence à être tard vous voyez quand même mes seins dans les yeux tout comme je l'ai dit je suis complètement en sommet détruit de ma journée tournage workout mes fesses donc on va changer ça complètement on va se faire un shake super rapide un shake vraiment avec les mêmes un petit peu les mêmes accoutrements que j'aurais mangé avec ma viande puis mon riz on va acheter des petites toasts sans gluten à côté let's go donc la recette du shake c'est super simple on va mettre 2 scoops de protéines isolates donc on va prendre un isolates isopro que je prends souvent avec DSL j'ai la saveur cookies donc on va mettre ça à l'intérieur on va acheter 15 à 20 g de glutamine que j'aime beaucoup mettre à l'intérieur aussi on va mettre des petits fruits congelés on va ajouter une tasse d'épinards à acheter des greens là-dedans aussi le mot qu'on a souvent peur ça se dissout super bien puis comme ça goûte absolument rien donc on va mettre tout ça ensemble de ce côté-là ça va nous faire un shake qui va quand même loin en gras mais qui va être super haut au niveau des protéines au niveau des carbs j'ai besoin de plus de carbs donc on va se rajouter 3 toasts de pain sans méta j'ai dit sans gluten mais c'est pas sans gluten c'est juste du pain de quinoa comme je disais plus tôt donc on va rajouter 3 toasts avec ça mettre un petit peu de beurre d'arachide là-dessus pour aller chercher un petit peu de fat qui me manquait au niveau de tout ça et on va savourer le tout donc c'est ce qui m'a fait à notre journée complète d'alimentation j'en ai encore sur le bord de moustache alright donc comme vous pouvez le voir j'ai beaucoup varié mes sources de coeur j'ai essayé de varier mes potines aussi la vue c'est drôle de plan super intéressant on est en prise de masse pour l'instant faut en profiter faut avoir du fun dans ce qu'on fait aussi guys troisième épisode conclué euh conclué conclu troisième épisode a fini aujourd'hui dans le fond quatrième épisode qui va se passer on va regarder vraiment la mise à jour pour voir la fin de cette prise de masse pour tomber ensuite vers la cote guys on se voit la semaine prochaine ciao 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 ciao